Caroline, j'enchaîne avec vous pour la marque Oxiby Léveille et Jeux. On le disait en introduction, une stratégie multicanale est aussi importante. Vous avez conscience que ce fameux client qui est devenu omnicanal, finalement tout est fusionné. Comment le digital vient aussi vous aider ? Quelles sont les actions que vous mettez en place pour rentrer dans cette intération, cet engagement ? Et après, il y a bien entendu des objectifs business. Je ne dis pas que vous n'en aviez pas à la MACSF, mais c'est vrai que vous avez un site de vente en ligne. Comment tout ça s'harmonise, ça s'orchestre ? On parlait de plicanal, on vient d'un métier où on était effectivement de la VAD. sur lequel on a migré sur les années 2000 vers quelque chose qui était très très digital. Et maintenant, on est passé à l'étape d'après qui est finalement l'omnicanal. Alors, on travaille sur plusieurs angles. Le premier, c'était la base de données client, ce dont on a parlé. Donc, on a eu toute l'étape de construction de ces bases de données pour avoir une vision globale. Donc, que mon contact soit sur le site, où là, on a énormément de données, que ce soit à travers notre service de relations clients, puisqu'on a aussi la particularité d'avoir un plateau téléphonique de relations clients, mais aussi dans nos magasins. Pour ça, on a développé tout un programme de fidélisation multicanale, qui nous aide notamment à tracer tout ce qui est actions magasins. Parce que le grand enjeu dans les points physiques, finalement, c'est qu'on a beaucoup d'informations sur le web, mais très peu en magasin. Or, pour comprendre l'interaction d'un canal à l'autre, c'est essentiel. Donc, on est passé par cette étape du programme de fidélisation, complètement digitalisé et complètement cross-canal. Vous pouvez cumuler des points aussi bien en magasin que par téléphone ou par Internet. Le deuxième point, une fois qu'on a récupéré finalement toutes ces données, ça a été de lancer, et on est encore en plein dans cette partie-là, toutes les analyses à travers le data mining. Mais on travaille aussi beaucoup sur du quantitatif et du qualitatif, notamment des tables rondes. Les tables rondes ont cela de très intéressant, c'est que finalement, ça permet de comprendre les points de rupture dans le parcours de nos clients d'un canal à l'autre. Et on s'aperçoit qu'en fonction des cibles, c'est un peu finalement comme vous, on a finalement beaucoup de profils différents, parce qu'on a encore des clients qui sont des purs webeurs, on en a qui sont encore des purs magasins, et puis on a ceux qui vont de l'un à l'autre. Et pourtant, ceux qui sont purs web ou purs magasins ont des attentes aussi vis-à-vis des autres canaux, parce qu'aujourd'hui, on connaît tous ces phénomènes de préparation de l'achat sur le web, et finalement de finalisation en magasin. Et ces gens-là ont des vraies attentes sur le site e-commerce, qu'on n'avait pas forcément pris en compte au départ dans la vision du e-commerce traditionnel et qu'aujourd'hui, on redécouvre. Donc le grand enjeu pour nous, c'est finalement de faire de nos deux canaux des éléments très complémentaires. Donc on travaille sur le web, sur toute une partie visible au magasin, donc sur des services de réservation en magasin. Notamment, on est en train aussi d'implémenter toute une partie de livraison en magasin, donc qui est vraiment, je prépare mon achat pour aller en magasin tout en restant en cohérence. Et dans les magasins, de donner accès à toute l'offre du web, puisqu'on a des petits magasins de proximité qui ont une offre beaucoup plus courte que le web. Et donc notre enjeu, c'est de donner à nos vendeurs à la fois une connaissance de toute l'information riche qu'il peut y avoir sur le site et de leur permettre d'offrir finalement l'ensemble de la collection aux clients qui viennent en magasin. Donc on le travaille à travers des tablettes, des bandes qui sont en magasin et on a aussi développé toute une partie mobilité parce qu'on pense que le mobile, finalement, c'est le trait d'union entre nos magasins et la partie e-commerce. D'accord, merci. Merci. Parlons rapidement de quelques indicateurs de performance, justement. Cette stratégie omni-canale où le digital, voire le mobile, permet de faire un lien entre les différents canaux. Quelles sont aujourd'hui les performances que vous avez tirées ? Alors, on est encore au début, on va dire. Évidemment, on continue à suivre tous nos indicateurs par canaux qui sont essentiels. Et après, ce sont plus des données de cross-canalité. Donc, quelle est la part de mes clients qui mixent un canal et l'autre ? Quelle est la part d'utilisation de nos services cross-canaux aussi ? On est très attentifs aussi à regarder ce qui est vraiment du l'ordre de l'additionnel. C'est-à-dire que quand j'achète sur le web et que je vais en magasin, ce que véritablement, c'est un acte d'achat complémentaire. On s'aperçoit que oui, un client qui consulte nos deux canaux, généralement, a une valeur qui est deux fois plus grande que sur un seul canal. Donc, c'est un vrai enjeu stratégique pour nous de faire cette migration vers ce canal et vers ce commerce cross-canaux. Et le client qui provient des réseaux sociaux, il a quelle valeur ? Alors, aujourd'hui, on n'a pas mis non plus une valeur sur le client des réseaux sociaux. On aime à dire qu'on a fait finalement du réseau social avant l'heure. Parce qu'on a historiquement, donc depuis plus de 20 ans, un réseau, une communauté qui s'appelle Les Parents Pilotes et qui teste nos produits, qui nous aident à les sélectionner. Donc, c'est quelque part un peu dans nos gènes de créer des communautés. La valeur qu'on y met, c'est plus sur de la connaissance client, sur de l'enrichissement dans nos sélections. Donc, on le travaille à travers toute une partie d'avis client sur le site. Et on voit que là, c'est un vrai impact business. Un produit mal noté, c'est tout de suite des ventes qui s'écroulent. À l'inverse, un produit bien noté fonctionne. C'est aussi une source pour nos acheteurs et pour nos concepteurs de produits, d'idées, de développement, de perfectionnement. Après, on a développé toute une communauté qui s'appelle Graines de Curieux, dont le rôle-là est plutôt de faire une agora pour les parents, dans laquelle ils peuvent venir s'exprimer sur la maternité, parce qu'on a des jeunes mamans, sur l'éveil des jeunes enfants, sur l'éducation. Et là, pour nous, c'est plutôt un moyen de capter les tendances, de voir les changements de la société et de nous enrichir pour créer justement une relation client qui soit plus pertinente. On travaille de la même façon avec Facebook. On a plutôt privilégié Facebook parce que ça permet d'avoir une interaction plus forte avec nos clients que des réseaux comme Twitter, qui sont plutôt dans l'immédiateté. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501